Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Necromunda, le mode histoire. On se retrouve a priori avec les Black Ash pour une mission qui s'appelle A Travers les Ruines. Alors ça nous dit, après avoir doublé Devos et appris la position de Tessera par l'objet du prisonnier Goliath capturé lors du CAS, Flint et les Black Ash remontent la piste maintenant jusqu'au dernier emplacement connu de la planque des Bindcats. Donc on voit qu'on est à mission 10 et on s'approche de la mission 7. C'est quoi ça ? Les Elyons sont alliés aux Chokers ? Mais tu étais là, n'est-ce pas Tessera ? Voyons ce qu'ils ont laissé comme indice. Qu'est-ce que vous attendez ? Butez-les ! Tout dans le subtil quoi ! Qu'est-ce que vous attendez ? Alors, installer des explosifs sur les tours, entrer dans la planque, vien que le chef, revain que le chef. Ok. Donc effectivement, on démarre au même endroit qu'on était avec les Bindcats. Par contre on a 3 Gangers qui ne servent à rien parce qu'ils portent des trucs. Dont Flint d'ailleurs. Je ne me souviens pas que c'était un Cogneur Flint. Si, c'est un Cogneur, c'est vrai, exact. On a du coup Elle qui est potentiellement capable de faire des trucs. Elle qui a un pistolet mitrailleur, sniper ou pistolet mitrailleur ici avec un fusil d'assaut. Lui, il a 3 trucs dans son inventaire. Lui, il a 2 trucs dans son inventaire. Donc on verra ce qu'il a comme équipement. Ça ne veut pas grand-chose. Et à quoi ça ressemble ? Ouah la vache ! Alors, il faut qu'on fasse exploser ces trucs-là. Ok, pourquoi pas. Admettons. Je n'ai pas trop l'intérêt mais bon, si on nous le demande, on ne va pas être chiant. N'est-ce pas ? Par contre, on n'a pas vraiment d'endroit pour y aller. Ouais, on n'a vraiment pas beaucoup d'endroit, on n'a pas vraiment de moyen d'y aller, clairement. Bon, eh bien, on va commencer par aller un peu en éclaireur avec toi, par exemple. Oh, ils sont déjà bien dans le mal ! D'accord. Je n'avais pas vu ça comme ça. Visez les chefs ! Initialisez les bombes et préparez-vous à évacuer ! Visez les chefs. Super, mais ils sont où les chefs ? Euh... Il y en avait un ici et l'autre qui est planqué là. Ok. Alors, ce tir en délit dispose d'une nouvelle compétence offensive nommée tir de grappin. Enfin, cette compétence possède une variante de maison spéciale. Très bien. Alors, il y avait des pièges ici la dernière fois, mais on dirait que ce n'est plus le cas. Alors, on va se prendre, ouais. On va se prendre des... Des tirs. 130 surprises. T'es où, toi ? C'était un mécano qui m'a tiré dessus, hein ? Où est-ce qu'elle est ? Ah, elle est juste là. Putain, je ne la voyais pas. Est-ce qu'on peut lui caler un tir de grappin ? Alors, notre tir de grappin, qu'est-ce qu'il fait de beau ? En cas de normal ou de coup critique, plus 100 PA pour cette réveillance. Ouais, c'est pas hyper utile. Par contre, ça, coup critique. Donc là, on a plus 25% de dégâts critiques. Avec doublé, plus 10% de chance de coup critique. 10 de précision. 22% de chance de faire un coup critique. Et on a eu un critique. Ah ouais, donc c'est hyper intéressant avec un fusil d'assaut, en fait, cette compétence. Parce que du coup, on fait 8 touches. Si on a une qui fait un critique, on regagne des PA. Voilà. Plutôt rentable. Ouais, on va déclencher de la surveillance, là. Il n'y a pas trop de... Pas trop de doute. Alors, lui était où ? C'était celui-là. Il ne peut pas faire de doublé, hein. Ouais, on est d'accord. Il nous reste 30, mais on pourrait caler un 30 plus une surveillance après. Donc on va tenter un tir sur celui-là. Ok, deux morts déjà. On a du coup suffisamment pour une surveillance. Parfait. Et on passe le tour. Un petit peu exposé, mais ça va. C'est pas non plus dingue. Euh... On va avancer peut-être avec toi. Ah mais c'est Mikin ! On la connaît. Celle qu'on a défoncé tout à l'heure. Saboteur dispose d'une nouvelle compétence tactique nommée hallucinogène. Qu'est-ce que ça fait de beau. Ça fait que tous les combattants, la cible perd tous les boeufs de compétences. Ouh ! Et ça a 75% de chance d'empêcher de nouveaux boeufs de compétences. Jusqu'à la fin du combat. Ah ouais, c'est pas mal. C'est plutôt badass. Alors du coup, si on veut aller faire exploser des tours, il faudrait qu'on descende. Après, descendre, ça a aussi quelques inconvénients. Euh... Si on descend par cette tyrolienne là, on enlève l'os. Alors que si on court jusque là, on prend cette tyrolienne là et on descend, on sera quand même un peu plus safe. Ouais. On va plutôt faire ça. On tourne là, on prend nos points. Allez. On court avec nos trucs sur le dos. Là, on peut... Ah, on peut pas passer. Excusez-moi. On va activer les trucs, mais normalement... Voilà. On est relativement en sécurité, on va dire. Il nous reste pas mal de points. Ah, mais on pourra pas céder à la zone de bombe, c'est un peu la tristesse. C'est franchement la tristesse même, j'ai envie de dire. Du coup, on va se contenter de se planquer ici. Alors, on pourrait retarder aussi. Ça c'était quoi ? Stimulant synthétique. Plus 10pm, réperdice plus 1m, 35%. Ah, j'aurais peut-être dû faire ça en me barrer. Bon, c'est pas grave, on va faire ça maintenant. Un petit retardement. Et... On va se mettre un stimulant synthétique. Hop. On s'accroupit. Ok, soigne un peu. Alors ici, il y a des cadavres, on le voit par terre. C'est probablement ça les indices qu'on doit trouver. Et s'accroupit tout simplement. Ok. Alors, on va prendre peut-être quelqu'un capable de faire un peu de DPS. Alors... Ah, là on a le fameux Zeken. Ah non, c'est Jackwell, c'est pas Zeken. Pardon, Zeken c'était un sniper, excusez-moi. Lui par contre, il est encore full life. Bref. Alors, toi t'es où ? Qu'est-ce que tu fais ? Une aura de précision, très bien. Une aura de précision, très bien. Dernière activité, que ça fait de beau. Sur soi-même. 15% de précision à distance. Dure jusqu'à la fin du combat. Oh, pas mal. Et ça, moins de 15 PM pour ancrage. Moins de 5 PA pour s'accroupir. Alors ça, on va le mettre sur notre chef. On va garder un petit peu de PM pour tracer. Pour pouvoir tirer. Alors... Est-ce qu'on peut tirer d'ici ? Bah non, c'est à chier ça. 98% de chance. 30 PA. C'est un peu cher, mais on prend... Une de moins. Parfait. Par contre, on n'a pas assez pour faire un ancrage. Donc on va se replier. Alors... Niveau explosif. On doit aussi faire péter ce truc-là. Donc là, on pourrait descendre et le faire péter assez facilement. Donc on va peut-être envoyer... Pas le chef, mais toi. Pour faire ça. Alors... Elle, c'était la chef qui était planquée. Si elle sort, ça nous arrange. Non, elle se cache encore plus. Très très bien. Ça fait beaucoup de missions d'attaque de base. Mais bon, faut avouer qu'elles sont quand même sympathiques. Alors, on dirait qu'elle a deux jambes robotisées, elle. Alors, lui, il a le tir intuitif. Ouais. Bon, on verra quand on a l'occasion. Oula, le petit bug graphique sur ses jambes. C'est moche. Alors, nous, ce qu'on veut, du coup, c'est sauter. Absolument pas là. Plutôt vers le bas. Voilà. Ici. Donc là, il y a, attention, il y a un truc enflammé là. Là, c'est des explosifs. Première bombe posée. On se magne. Le manche restante 4. Ah, d'accord. Ok. On a un temps limité après. Bon, enfin, ça fait sens, vous me direz. Ici, on a l'ami Jackwell. Alors, le tir intuitif, c'est quoi ? Double tir, tir intuitif. Ça fait quoi, ça ? L'attaque t'obtiens plus 20% de chance de coup critique et 10% de précision en moins. Ok. Par contre, on a deux tirs là. Ça, c'est plutôt pas mal, ça. J'ai tiré deux fois ? Sérieux ? Ok. On a mis un petit critique. On va se replier un peu dans un coin. Genre, par exemple, ici. J'aurais peut-être dû voir si j'avais une autre arme dans mon inventaire. Alors, une aura de garnison ici. Très bien. Il va aller s'occuper du sniper, j'imagine. Aïe, aïe, aïe. Ok. C'est pas pire. Probablement trop loin pour faire un ancrage, donc ça va. Alors maintenant, si on veut poser les bombes qui restent. Après, lui, il serait à même de poser les deux qui restent, je pense. A priori, c'est un explosif ici, un explosif ici. C'est pas très très visible, mais j'ai l'impression qu'il y a un emplacement de bombes là-bas. Un emplacement de bombes là-bas. Et le reste, c'est les indices. Déjà, on va sectionner lui. Ah, Zekhan, il est là. On a pas pu poser la bombe sous ses pieds, mais de toute façon, vu que ça explose pas tout de suite, il serait pas mort. On va voir là, si on peut se faire des petites grenades là. Ça va être plaisant. Est-ce que t'as des grenades, toi ? Ce connuère dispose d'une nouvelle compétence nommée double frappe. Possède une variante de maison spéciale. J'hésite à poser, à laisser mes bombes là, en fait. Mais bon, pour l'instant on va peut-être pas non plus trop trop tenter la chance. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les poser là. Voilà. Ou alors on joue, on a quoi déjà ? Héroïque, ralliement. Supprime tout debuff d'essournissement, 3 debuff de compétence, 33% de résistance... Ouais ok, bon, pour l'instant c'est pas hyper utile. Allez, attaquer. Pour l'instant on va aller garder nos... Nos trucs de... enfin nos explosifs, on sait jamais. Allez. Est-ce que tu vois d'autres personnes ? Il y a lui qui est en face, mais il est peut-être un petit peu loin pour caler un attaqué. C'est cumulable attaqué ? Non cumulable, ouais non, c'est pas ce que je pensais. Et l'autre en dessous là ? Il est où ? TIG ? Il est là TIG. Est-ce qu'on peut choper TIG ? On peut peut-être choper TIG ? Allez TIG, hop. Et pour l'instant on va s'arrêter là avec lui. Alors on peut aussi mettre un petit désordre planifié tant qu'à faire, voilà. ça fera un petit peu plus de mouvement. Hop. Ça lui coûte plus grand chose maintenant avec le truc... la compétence que je lui ai mis dessus là. Un ordre planifié sur toi. Ensuite, on s'accroupit Gratos et on attend là. Alors, l'idéal ce serait lui avec ses 150 d'initiative là. Il se lève. Il saute. Il y a un piège. Oh le piège juste là. Ça passe. On se faufile comme on peut. On place des explosifs. Et donc l'autre c'est tout là-bas. On y va. Les gars. T'es parti. Oh putain toutes ces flammes. Ok c'est là. Ça va. Les bombes sont posées. Ok les bombes c'est fait. Maintenant. Qu'est-ce que t'as de beau dans ton inventaire ? Un crasheur d'acide. 10 PA pour équiper. Allons-y. Dispersez-vous. Trouvez quelque chose. N'importe quoi. Il faut retrouver la trace de Tessera. Ah voilà. Il faut qu'on installe les explosifs dans la planque. On est d'accord. Est-ce qu'on pourrait pas finir le chef là ? Enfin ce mec là. Ah c'est trop chel. Malheureusement on a plus de points. Pas illogique. J'ai bien fait de pas dropper mes bombes. Alors lui du coup. On peut même pas lancer une petite grenade. C'est dommage. On peut faire un ancrage si je me mets là. Donc on va le faire. Et on va se mettre ici en. En surveillance d'armes à dispersion. C'est pas ouf hein. Mais on est un peu exposé. Mais au moins. Si il y a quelqu'un qui se pointe. On est capable de l'allumer un peu. C'est dommage qu'on ait pas pu finir celui là. Après s'il vient vers nous. Non ok. Il décide de monter. Ah est-ce qu'il va sauter pour euh. Il va être obligé de. Ah il m'a étourdi avec la mort vient du ciel. Bien joué. Bon après il me tape pas. Mais euh. C'était plutôt un bon move. Faut dire ce qui est. Alors lui il nous a bien cassé les couilles. Dans son. Dans la mission précédente. Le mec qui survit à 1 PV là. Ouais du coup euh. Bah il est étourdi en plein milieu du champ de bataille. Forcément. C'est compliqué. Il y a des cadavres partout. Faut absolument qu'on aille les voir très vite. Alors. Euh. Toi t'es où ? Ah oui toi t'es en bas. Ok. Non c'est toi qu'il nous faut. Donc déjà toi est-ce que t'as des grenades ? Non. Malheureusement t'as pas de grenades. Euh. Donc l'objectif ce serait que tu libères notre copain là. Avec un tir standard. Alors le doublé c'est le truc qui redonne des PA hein. Ouais ça pourrait rester intéressant. Et ça ça faisait quoi ? Deux attaques deux fois. Chaque attaque à moins 15% de précision des coups. Non on va faire ça. Nan on a pas qu'à être critique. Dommage. Mais on peut faire une surveillance. On va pas se gêner. Alors euh. On peut faire un ancrage peut-être pour avoir un peu plus de flexibilité tactique. On peut faire un tir de grappin si on veut. On peut déjà faire quelques dégâts. Bah oui 40 quand même hein. Ah on est pas dans une zone sécurisée. Alors si on veut une bonne surveillance faut qu'on fasse gaffe. On va se mettre dans une zone intéressante. Alors où est-ce qu'il va ? Ah putain il va aller euh. Finir celui-là forcément. Ah bah il a double frappe. Ok bah je suis désolé machin. Mais euh. T'as posé tes bombes euh. T'as fait ton taf. Meurtre en série. Comment ça meurtre en série ? C'est le premier cas tu. Scandale. Bon on s'y attendait un peu hein. Descendre euh. Ça voulait dire la mort. Pas de grosse surprise jusqu'ici. C'est pour ça qu'on va y aller parcimonieusement avec Flint pour l'instant. Ouh le double critique. Ça fait mal. C'est pour ça qu'on va y aller. C'est pour ça qu'on va y aller. C'est pour ça qu'on va y aller. Ouais. C'est pour ça qu'il va y aller. C'est pour ça qu'il faut pas faire n'importe quoi non plus. ils sont quand même bien nombreux hein ouais ça va être compliqué pour lui ok ok on va refaire un ancrage, non S-bar très bien il y a vraiment de voir son copain c'est ça ? ok toi t'avais quoi toi ? alors tu peux examiner Gratos regarde au cas où il y a des grenades rien de fifou tu pourrais équiper ça mais ça coûte pareil que... ça coûte euh... si tu équipes ton fusil d'assaut ah ça coûte 10 pour équiper ça alors que si je lui pique son fusil d'assaut ah non c'est des pistolets mitraillaires pardon on va le prendre en main droite comme ça on en aura 2 maintenant si on veut te replier un petit peu toi là il y a un truc où tu pourrais remonter éventuellement parce qu'on va pas se voiler la face seul en bas c'est un peu la mort quand même bon on va quand même essayer de se servir de lui vu qu'il est là ah non merde il y a des flammes ici voilà c'est par là putain on peut déjà plus bouger quoi est-ce qu'on peut réussir à attendre un des trucs qu'il faut qu'on fouille ou pas ? ouais c'est des grenades mais bon s'il a des grenades et qu'il est mort en bas ça nous sert pas à grand chose bon bah tant pis pour l'instant lui il va devoir rester là il est beaucoup trop dans le mal pour faire quoi que ce soit d'intéressant en plus il est buggé graphiquement ça lui apprendra on a encore 30 si je vais faire une réparation de terrain ouais c'est pas forcément très utile à retarder ah mais c'est vrai qu'il a le grappin pour grimper aussi exact j'avais oublié ce détail allez hop sauve toi bah ouais c'est mieux comme ça bon bah du coup je peux pas tirer si je peux caler un tir quand même allez vengeance il est toujours en surveillance donc on va le mettre alors ici est-ce que c'est une zone sur ? oui voilà comme ça il va tirer sur lui quand il va bouger ce serait cadeau ah ou pas non ok il décide de sauter bon il se protège un peu ça peut se valoir alors moi ce que je voudrais voir c'est elle est-ce qu'elle a des grenades cette dame là ? 3 manches restantes faut qu'on traîne pas non elle a pas de grenade dommage par contre elle a frénésie dévastatrice non mais elle a l'air intéressant elle attaque 3 fois avec l'arme active chaque attaque bénéficie de moins 50% de précision ça fait quand même mal t'as pas une petite aura de précision un truc du genre ? conseil de combat conseil de combat ça faisait quoi déjà ? ah oui non ça c'est pas de ça d'être long le trip moins 10 pm plus 15 pa par manche on va faire ça déjà après on pourrait faire un barrage lourd ici là hein ils vont tous bouger dans cette zone dès qu'ils bougent dans cette zone ils se font allumer allez on va faire ça voilà je suis pas dans une zone sécurisée je peux plus bouger à partir du moment où j'ai fait le barrage lourd je peux plus bouger ah merde j'espère que ça va pas me le désactiver allez flint donc flint il faut qu'il descende en bas ouais voilà elle a dû reculer donc du coup le barrage lourd j'y crois pas trop euh je peux pas passer là donc on va sauter par là on va envoyer flint poser les bombes à la fraîche ok ça me remonte à 4 manches restantes pourquoi pas ah c'est où qu'il faut poser la bombe ? non c'est là bas qu'il faut poser la bombe hashtag tristesse j'ai envie de dire du coup revenons là euh qu'est-ce qu'on a dans notre main ? une épée tronçonneuse équipée en main droite voilà et puis bah on va se mettre en embuscade avec notre bombe dans la main parce que pourquoi pas si jamais quelqu'un passe on va se protéger un peu par là allez c'est parti se protéger histoire d'eux hein alors on pourrait le rejouer tout de suite ce sera fait alors j'ai peur que notre barrage lourd du coup soit salement mis à mal de toute façon lui il se barre par en bas l'embusquette dans ta tronche zaken ouh ouh ça fait mal avec un peu de saignement en plus il se désengage ok enfin ça a quand même dû lui cramer pas mal de de pm il peut quand même tirer petit salaud oh ok ce mouvement de fou vache oh oui bien joué tu as choisi la mauvaise voie vengeance alors elle est où l'autre qui joue elle est là ok donc nous ce qu'on fait c'est qu'on va poser notre bombe plus qu'à tout faire péter je suis tout à fait d'accord on équipe cette deuxième épée tronçonneuse et maintenant il nous faut des escaliers pour grimper alors où est-ce qu'ils sont déjà ? il y en a un là il y en a un là des escaliers qui sera pas si mal au final et les autres ils sont où déjà ? je sais plus c'est quoi ça ? tu as laissé des indices Tessera ? c'est pas lui qui va ramasser les indices c'est ça ? donc c'est toi qui joue hein Yolai ouais c'est ça salut ! oula bon bah ce sera la mort de Yolai dans l'anonymat euh bah vu ce qu'il nous reste on va quand même faire une petite interaction alors examiner je peux pas analyse ah non examiner ça doit être pour examiner le cadavre donc on s'en fout faisons une analyse indice concernant les banquettes mets dans le sac à dos pour 5 PA les drosses d'avrénaline on va prendre même si ça nous sert pas à grand chose enfin encore que ça nous sert pas à grand chose ça pourrait nous permettre de ressusciter copain là bas on va pas s'approcher parce que si on s'approche trop on pourra pas balancer des grenades donc on va se contenter de se mettre par là bon il a fait le taf Flint hein on va pas dire le contraire du coup on va prendre lui qui a une très bonne initiative moins quand même que celle là elle on aurait pu la tuer si on avait eu le barrage lourd mais bah malheureusement non du coup c'est dommage alors elle quand elle va jouer bah non ils mettent des heures d'attaquer mais je crois que ce buff ça se cumule pas bon pas grave ok bon ça va aïe quelque chose me dit que Flint va prendre un peu cher alors ici qu'est ce qu'on peut faire ? on peut tirer mais ils sont beaucoup trop loin ok on peut prendre la tyrolienne putain il est complètement buggé lui ah bah lumérez moi ce ces magnifiques yeux qui volent là ok on prend la tyrolienne là c'est mieux du coup ici on va peut-être pouvoir faire des trucs il y a toujours pas de grenade hein on a une visée avancée mais on a qu'une seule main pour l'instant de toute façon donc on va faire une réparation de terrain parce qu'on est quasiment enrayé aussi donc ça sera fait ensuite j'aimerais bien faire un ancrage ok on a 58 pm alors qu'est ce qu'on a ? visée avancée qu'est ce que ça fait ? en cas de normal ou de critique moins de 5% d'esquive à distance moins de 5% d'esquive en mêlée c'est trop cher 2 attaques à moins 15% plus 20% de chance de coup critique tir intuitif 30 PA c'est le même prix qu'un tir standard donc on va prendre et maintenant on peut caler double tir ok elle ne jouera pas c'est parfait alors toi t'es un peu mort par contre donc tu vas te planquer hop nickel une de moins de nouveau ils doivent commencer à être un peu à poil on va t'envoyer toi chercher des indices ah il reste son cognueur c'est vrai de l'enfer là enfin de l'enfer ah quand même le barrage lourd qui s'active ah dommage elle est pas morte c'était pas loin intimidation intimidation d'accord elle crame des PA ça fait toujours des PA qu'elle mettra pas sur la tronche de flint la charge oh le coup critique il fait mal au fillon oh la vache elle peut pas jouer ah c'était tendu du coup du coup du coup ça veut dire qu'il faut qu'on se termine celle là mais après normalement elle a joué oui elle a joué prenons l'éolienne avec toi on finira les deux avec le sniper faut descendre maintenant on peut pas sauter ailleurs si on peut sauter là c'est mieux c'est mieux alors ça est-ce que c'est un indice ? non ça c'est juste un cadavre un cadavre lambda on est bloqué ici ? y'a pas d'escalier ? ah ok on va sauter ici plus bon possible tant qu'à faire on prend tout euh où est le dernier cadavre ? donc celui qui est là-bas on l'a fait et l'autre il était en dessous elle est juste en dessous exactement juste en dessous juste en dessous mais un peu plus haut quand même intéressant apportez ça au point d'extraction il y en a d'autres ? on a pas tout fait ? on a fait celui qui était là on a fait celui qui était là on a fait celui qui était juste au dessus bon j'ai pas les objectifs pour l'instant donc on va se contenter d'aller à vers le point d'extraction qui est absolument pas là complètement l'opposé en fait tout là-bas en tout cas on remarquera que Flint aime bien faire exploser les trucs quand même c'est impressionnant on va falloir qu'on marche dans les flammes c'est pas cool non ? faut qu'on fonce le tour alors à toi alors par contre t'as plus de munitions et ça c'est un peu la tristesse vu ton vu comme ton arme est complètement à sec en plus et très instable alors d'ici tu peux faire un tir de grappin là-dessus hop là Flint au moins est plus en danger tu peux refaire un ancrage peut-être un deuxième tir de grappin ok parfait moi aussi je suis super déçu tu peux sauter où est le point d'extraction ? ils sont là-bas vas-y saute j'imagine qu'il va falloir qu'on y aille c'est pas logique vu le nom hop là ah des renforts très très bien un saboteur et un cogneur alors où est-ce qu'ils sont arrivés ? ah ouais ils sont juste à côté de la zone de sortie en fait et l'autre il est tout là-bas là où on a commencé non on a commencé l'autre côté non on a commencé là ok donc la priorité ça va être de se débarrasser de celui-là donc là il nous reste deux manches on doit s'extraire avec trois indices Flint doit s'extraire Prisca doit s'extraire ok donc Flint faut qu'il survive pour l'instant ça me paraît jouable Prisca où est l'autre ? con il est là-bas c'est à toi ma chère on va marcher dans les flemmes ? ok on a foutre très bien JackD ah c'est pas tout à fait le même que l'autre c'était JackD ouais il s'accroupit là bon bah ça t'amuse leur place je serais un peu dans le flip aussi cela dit euh donc on va quand même caler quelques tirs sur elle du coup alors qu'est-ce qu'on a de beau ? frénésie dévastatrice allez ah merde notre arme va être enrayée avant qu'on ait pu faire quoi que ce soit je pense ah non armes à deux mains enrayées bah oui tu m'étonnes bon on l'a déjà mis on l'a mis me life c'est quand même pas mal euh on va se préparer à faire le tour pour s'extraire avec elle puisqu'elle elle doit s'extraire ensuite je pense qu'on va prendre Flint on va aller la finir au corps à corps et on va se tirer avec lui par exemple là est-ce que je peux sauter ? oui hop alors on a l'assaut héroïque pour 27 PA juste avec la main gauche par contre ok l'assaut héroïque ah oui il coûte hyper cher à deux mains ouais c'est pas illogique c'est pas grave on attaque voilà allez on s'arrache donc on passe pas dans les flammes nous hein on est pas tarés OH PUTAIN excusez-moi j'ai crié ça m'a pris par surprise putain les pièges sur le chemin de la zone d'extraction quoi j'espère qu'il va pas crever comme un con bon on va aller explorer avec elle ah elle saigne elle qu'est-ce qu'elle s'est pris pour saigner ? on s'est pas fait attaquer pourtant peut-être un piège ? euh visiblement ça a l'air d'être plutôt propre ok alors l'autre il est là-bas donc au cas où il décide de se pointer on va rester en surveillance parce qu'après tout c'est les deux qui sont à gauche là qu'ils doivent s'extraire les autres ils peuvent crever on s'en fout scan de terrain et on s'accroupit et c'est bon bon on aurait pu réciter notre copain en passant mais c'était pas dans l'idée ici il faut qu'on aille par où ? par là on saute donc notre homme invisible va permettre de couvrir également ses chefs il va se mettre là pour essayer d'éviter une charge désagréable ah des renforts qui arrivent forcément encore un saboteur qui a l'air un peu étourdi moi ça va être un bon graphique je pense alors du coup il est là-bas on va essayer d'extraire flint assez vite parce qu'il a plus beaucoup de vie ok donc elle est arrivée étourdie pourquoi pas alors elle court dans les flammes drôle d'idée mais admettons il est obligé de s'accroper dans les flammes du coup ça t'apprendra l'autre c'est ce qu'il fait quelque chose il se relève ok il se bouge il est toujours couvert par l'autre tireur d'élite donc ça va normalement ah tiens comme ça on est pas les seuls bon flint normalement la copine elle a à peu près exploré tout donc essaie de pas crever sur un piège s'il te plaît on va les extraire tous les deux de toute façon on a vu que ça jouait pas des masses ce qu'on faisait en plus il reste qu'une manche hop là et c'est une victoire écrasante on va faire de nouveau tout sauter parce que pourquoi pas j'ai envie de dire que la bataille serait rude avec les cadavres qui volaient tout pas pour la voler comme il l'avait prévu mais pour conclure une alliance il était fâché de l'avoir loupé mais il était encore plus contrarié de voir que les hélions c'était allié au joker ça voulait dire que la bataille serait rude évidemment même s'il l'a retrouvé il fallait encore qu'il parvient à aligner deux mots sans se faire exploser la cervelle ah 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 cette ambiance quoi ah 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 oh la vache bon bah du coup on va s'arrêter là pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu on se retrouve vendredi pour le prochain n'hésitez pas à laisser un petit commentaire me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous